Ok les potos, donc changement de tous les joints du robinet d'essence Donc on va démonter ce petit robinet On va changer le joint du fond Voilà, on regarde bien l'ordre de montage On va démonter le joint de fixation sur le réservoir On nettoie un petit peu l'oxydation de l'aluminium dans les creux Tac Les nouveaux joints tout beaux, tout neuf Hop, positionnement du joint en tête de Smiley Autre joint, tac Hop Pécable Tac, changement du petit joint torique On met le nouveau joint torique On nettoie un petit peu l'oxydation sur la plaque d'indication Ouverture, fermeture et réserve On peut mettre une toute petite pointe de graisse Une toute petite pointe de graisse sur les joints Ça permettra de pouvoir faire fonctionner le robinet d'essence plus facilement Et ça ne gênera en rien le fonctionnement Tac, donc on replace la petite plaque d'information concernant le robinet Toujours avec les tournevis adéquat C'est de la petite vis cruciforme C'est un petit peu la misère si on n'a pas le bon tournevis Ça s'escan de très vite quoi Tac Resserrage Et maintenant montage du robinet d'essence sur le réservoir Une toute petite goutte de frein filet sur les vis par principe Tac Voilà Au moins comme ça, moins de chance d'avoir une fuite Une fois qu'on aura mis du carburant dans le réservoir Et qu'on va s'apercevoir que ça fuit Bon, remontage à la boîte à air Donc le PeeWee sera remonté vraiment tout d'origine Avec tout le système de boîte à air d'origine Le filtre à l'intérieur et tout et tout Donc dans un premier temps, on fera rouler le PeeWee comme ça Et on verra si on veut l'améliorer un petit peu niveau performance Donc là, remontage total de la boîte à air Toute d'origine Tac Changement Des boulons Voilà Avec les rondelles aléquates Le montage soupe de la boîte à air au carburant Tac, opérationnel Donc ensuite, on serre la roue arrière C'est un petit serrage à blanc Étant donné qu'il y aura la tension de chaîne à faire après Donc on serre pour l'instant les tendeurs de chaînes C'est du 10 et du 12 Pour pas que ça bouge pour l'instant On refera tout ça après une fois qu'on aura fait la tension de chaîne Voilà, serrage, blocage du tambour Tac, remontage de la tringlerie de frein Voilà Oh pareil, montage à blanc On fera les essais et les réglages de frein après C'est pas le souci ça Tac, un petit peu de frein filet là-dessus Et remontage de l'échappement Donc le remontage de l'échappement Des boulons de 12 Comme les 3 quarts des pièces du PeeWee c'est du 12 de toute façon Donc là c'est du 12 Donc remontage de l'échappement Avec une petite goutte de frein filet partout là-dessus Tac, donc ensuite remontage de la boîte à air Sur la machine Alors une petite goutte de frein filet sur les vis On regarde à bien passer les câbles Entre le cadre et la boîte à air De façon à ce que ça soit passé au mieux Que ça ne freine pas Ça ne gêne pas le fonctionnement des câbles Donc on fait les essais Voir ce qui se passe le mieux Savoir dans quel sens positionner le câble Par rapport à un autre De façon à ce que ça soit Le plus simple possible Et que ça freine le moins possible le câble Donc remontage de la boîte à air Donc là on s'aperçoit qu'il y a un câble qui ne va pas bien On redéplace On repasse les câbles On s'aperçoit que ça gênait un peu Donc on repasse les câbles d'une autre façon De façon à ce que ça n'appuie pas Ça ne coince pas les câbles ni les gaines De façon à ne pas les endommager Ou les empêcher de fonctionner correctement Une fois qu'on est sûr du passage de nos câbles On peut serrer la boîte à air correctement Deux fixations Deux écrous Deux boulons de 12 Qui tiennent la boîte à air Sur le cadre du PeeWee On peut serrer C'est nickel Le montage souple entre le carburant et la boîte à air Est bien fixé On peut serrer les deux colliers correctement On peut les tourner un petit peu De façon à ce que les vis soient à l'intérieur de la machine C'est peut-être moins pratique pour les redesserrer après Mais bon ça fait plus joli C'est plus esthétique Tac voilà Boîte à air opérationnelle Tac ensuite on va remonter la roue avant Donc comme d'hab Un peu de graisse partout Tous les organes Toutes les articulations On les ligne pas On met de la graisse Ça permet d'étanchéliser L'assemblage des pièces Tout en participant au bon fonctionnement De la machine Donc on évite par contre d'en mettre côté tambour Ça reste très léger côté tambour De façon à ce que Par temps chaud Et si le tambour chauffe un petit peu Que la graisse ne vienne pas sous Sur les garnitures de freins Tac Allez un petit peu de graisse dedans De sur le côté A l'extérieur A l'intérieur Partout Ça coûte rien Et ça facilite le montage Un peu de graisse sur l'axe Normal Ça fait une protection sur le métal Pop 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 Tac Tac Allez On met un petit peu de graisse partout là dessus On les ligne pas Voilà On redescend un peu notre machine Hop hop Voilà Et ça devrait rentrer tout seul Voilà Voilà Nickel Axe de roue avant Installé Ça tourne Impeccable Donc Ensuite Serrage de la roue avant Donc c'est du 17 et du 14 Pour la roue avant On mettra une petite goupille Pour bloquer l'écrou De l'axe De la roue avant Pareil Ça se sert Normal Pas besoin de serrer Comme un bourrin Voilà Ensuite On met La goupille Qui bloquera L'écrou De l'axe De la roue avant Impeccable Ça tourne Nickel On essuie Le surplus De graisse Pour que ça fasse plus propre Tac Ensuite Nous allons mettre L'huile moteur 10,40 SAE Motule Donc au total Dans ce moteur Il y a 650 ml D'huile Donc Mon doseur Va jusqu'à 500 Donc je vais Une fois à 500 Et après Je lui mets 150 Là dessus Il n'y a rien d'extraordinaire Tac Voilà Allez 500 Et maintenant Et maintenant 150 Et maintenant 150 Voilà Ensuite L'huile de temps De l'huile de temps Motule Voilà Allez On va faire le plein De réservoir D'huile de temps Maintenant Comme ça Tous les fluides Tous les fluides Concernant cette machine Seront Opérationnels Tac Voilà Je l'ai mis au 3 quarts Ça ne sert à rien D'aller Tout en haut Tout en haut Par contre Toujours vérifier Qu'il y a de l'huile Dans ce réservoir Très important De l'huile de temps De l'huile de temps On va faire le plein